En quelques secondes, le plus violent séisme de ces deux derniers siècles a rayé Agadir de la carte. Agadir est désormais une ville morte. L'ordre d'évacuation en a chassé les derniers survivants qui n'avaient pas encore fui ses ruines. Et quelles ruines ? Depuis la Casbah jusqu'au port où le séisme a laissé sa marque au milieu des débris, des grues et des installations des quais. On a renoncé à donner aux morts une sépulture particulière en raison de leur nom. Il a fallu employer les bulldozers pour seconder les équipes de faussoyeurs et creuser une immense fausse commune. Dès les premières heures, le roi du Maroc était venu rendre visite aux rescapés auxquels on avait ouvert un camp de toile. Ils sont des milliers avec ceux qu'ont pris en charge les marins français dans les hangars transformés en un vaste centre d'hébergement. Mais l'élan de solidarité n'a cessé de se développer. Et avec les appareils qui se sont succédés sur le terrain de Casablanca, c'est un peu le monde entier qui est venu à leur secours. Quant à la ville interdite, il n'y restait plus sous les ordres du prince Moulehassan que des équipes dont la tâche était désormais de mettre tout en œuvre pour couper le chemin à l'épidémie. Sur les décombres, qui recouvrent plus de 6000 morts peut-être, allaient s'abattre des tonnes d'antiseptiques. On devait faire appel aux avions pour pulvériser des nuages de DDT. Et pour des jours, peut-être des semaines, il n'y aura plus rien de vivant dans Agadir en ruine, en dehors de quelques bêtes errantes. Quand le jour s'élevait sur la cité, ce qui avait été une des villes les plus riandes du Maroc, grandit sur une des plus belles raves du monde, n'était plus que ruine. Voici ce qui reste de l'hôtel Saada, le palace le plus moderne de cette cité, qui attirait par la douceur de son climat les touristes du monde entier. L'anéantissement est à peu près total. De la vieille ville, de la ville nouvelle résultat de tant d'efforts qui avaient donné à Agadir son style moderne, il ne reste que des immeubles éventrés et des tas de gravats. Les 1500 marins de la base aéronavale française, qui a été miraculeusement épargné, avaient été mis aussitôt à la disposition des autorités locales. Avec l'armée royale marocaine, ils avaient pu, dès les premières heures, organiser les secours, bientôt rejoints par les éléments des bases américaines. Première manifestation de la solidarité qui allait se généraliser. Sous les décombres, il restait l'espoir de dégager des blessés. Faible espoir. Les sauveteurs les trouveraient-ils vivants ? C'est la question que chacun se posait. Mais pour un rescapé, que d'espoir déçu. Cette ville de 40 000 habitants a eu le suprême malheur d'avoir été frappée pendant son sommeil. Et les bilans les plus pessimistes de la première heure devaient être dépassés. 1 000, 2 000, bientôt 4 000 victimes. Et dans la chaleur, de sourdes menaces allaient s'opposer aux efforts et aux bonnes volontés, avec le manque d'eau, l'apparition des rats et les risques d'épidémie. Pendant ce temps, on donnait sans désemparer les premiers soins aux blessés. Et parmi eux, des enfants. Sur chacun de ces visages, tout le tragique destin d'Agadir. Miraculeusement sauvés, ils ne savaient pas s'ils avaient encore un père et une mère. Sous-titrage Société Radio-Canada